Et bonjour à tous, bande de petits poulets, on se retrouve aujourd'hui, eh bien, pour le prochain épisode de The Warcraft Adventure, où, eh bien, on va, on va passer au niveau 20, en fait, voilà, alors, pop, ça, là, on va très rapidement passer au niveau 20, ici, voilà, vous voyez ce qu'il me reste comme XP à choper, et j'ai encore deux quêtes à rendre, et après ça, eh bien, on ira faire un tag pour un donjon, on va essayer de trouver un donjon cette fois, vous pourrez voir dans le petit timelapse que j'ai préparé pour vous, que j'ai tagué donjon à un moment, mais que j'ai refusé parce que j'étais en plein milieu d'une grosse grosse quête, et que donc, eh bien, ça me semblait pas juste de, de taguer, alors que, voilà, pa 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 pa, je suis niveau 20, pa 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 pa, je suis niveau 20, pa 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 pa, je suis niveau 20, pa 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 pa, je suis niveau 20, voilà, moi, eh bien, on se retrouve juste après, pour, eh bien, quand on aura commencé à, le donjon, on se retrouvera à l'entrée du donjon, allez, à tout de suite, et nous revoilà, euh, après cette petite ellipse, alors, euh, donc, je suis, je suis de nouveau, euh, à Yovan, et on va faire quelque chose avant de, euh, eh bien, avant de repartir vers le bois de la pénombre, cette fois, car j'ai atteint le niveau 20, donc j'ai le niveau nécessaire pour aller au bois de la pénombre, euh, vous pouvez voir que j'ai quand même amassé un beau petit pactole, ici, 1552 PO, euh, bon, c'est parce que j'avais des mascottes à, à revendre, donc, je les ai revendues, voilà, donc, euh, ici, sur Ijal, ça se vend plutôt pas mal, donc, voilà, alors, on va apprendre la compétence apprenti cavalier, attention, et voilà, donc, maintenant, nous allons pouvoir utiliser les montures, alors, les montures, là, ça va nous être d'une grande utilité, pour pouvoir nous déplacer, parce que c'est vraiment la mort, quand on, quand on, quand on n'a pas de monture, quoi, euh, donc, alors, je vais configurer le raccourci, euh, fonction de messagerie, fonction de la barre d'action, fonction de ciblage, fonction de l'interface, ouvrir les grimoires des métiers, compétence de base, ouvrir, fermer les glyphes, panneau de familier, mini-carte, panneau de familier, euh, ouais, mini-carte, panneau de red, afficher, fermer la formation de red, voilà, Alt-P, voilà, donc, ça va être en même temps, voilà, ici, notre, oh, tiens, j'ai un nouveau truc qui est apparu, timorous, je ne sais pas ce que c'est des timorous, enfin, bref, oui, 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 la bécane de Mcgenior, c'est celle-là dont on va se servir quasiment tout le temps, hein, parce que c'est vraiment ma monture préférée, au niveau, euh, au niveau, euh, bah, terrestre, c'est ma monture préférée, après, il y a les montures volantes qui sont, euh, classe aussi, mais qu'ils le sont beaucoup moins que les montures, euh, que les montures normales, et donc, on va se mettre en, en file d'attente pour un donjon, euh, et je vous retrouverai une fois que, eh bien, une fois que le donjon aura tag et qu'on sera rentré dedans, pour vous montrer un petit peu le déroulement d'un, d'un donjon, en fait, euh, parce que c'est assez spécifique par rapport aux, par rapport aux phases de jeu, donc on se retrouve d'ici là, à tout à l'heure. Bon, eh bien, j'ai eu à peine le temps de vous dire, euh, de vous dire quoi, que, bah, le donjon avait tag, donc, nous allons, eh bien, nous allons nous occuper de ce donjon, donc, comme vous pouvez le voir, j'ai, euh, plusieurs compagnons avec moi, ici, j'ai un druide, euh, deux démonistes et un moine, qui vont être mes compagnons, de, bah, de donjon, et nous avons des quêtes, euh, bah, des quêtes au fur et à mesure dans le donjon, qui vont nous permettre de gagner un petit peu plus d'expérience. Donc, nous voici devant, euh, les premiers mobs, euh, du donjon. Alors, un mob, c'est quoi ? C'est un monstre, en fait, un mob. On dit mob, je sais même pas pourquoi on dit mob, mais, euh, on dit mob. Donc voilà, c'est mob. Euh, il faut savoir que, avant d'arriver au boss, il y a plusieurs, une, plusieurs séries de trash, de trash mobs, à affronter. Bon, ici, les trash ne sont pas, euh, non plus d'une puissance, euh, interstellaire, mais, euh, ils sont là, quand même, quoi. Ils sont plus forts que les ennemis habituels. C'est-à-dire que ce sont le genre d'ennemis qu'on est obligé d'affronter à plusieurs, euh, euh, pour pas, euh, pour pas mourir inutilement. Donc, voilà. Alors, vous avez, vous pouvez voir ici que vous avez un compteur qui, euh, qui s'affiche avec des petites babards et, et les, 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 les positions qui bougent. On appelle ça, ben, c'est, c'est, pour, pour moi, c'est le compteur de DPS, en fait. Euh, c'est-à-dire que c'est un compteur qui compte combien de dégâts par seconde vous avez fait, euh, au cours, ben, du, de la rencontre ou du combat. Faut savoir que, si vous faites du raid, ça va être super, euh, demandé et très utilisé. Euh, donc, euh, faut pas, faut pas s'étonner de, de l'utilité d'en avoir un. Euh, moi, personnellement, j'utilise, ici, j'utilise Skada, l'add-on Skada. Mais il existe différents add-ons, euh, notamment, euh, Recoont, Skada, voilà. Euh, c'en est, c'en est deux parmi eux, parmi tant d'autres, euh, donc, voilà. Alors, on a aussi une quête à faire, ici, une quête de classe, euh, qui m'a été donnée par, ben, par mon maître de classe, hein. Et, euh, eh bien, on va essayer, on va essayer, on va essayer de, on va tenter de réaliser cette quête, euh, ça devrait pas être monstrueusement compliqué, non plus, mais on va tenter de la réaliser, euh, alors, ici, bon, il faut que j'ai le cristallon enchanté d'Arguelaine, le bois, frôle, lune, et cinq essences fantomatiques. J'espère quand même que je ne vais pas devoir le refaire plusieurs fois, parce que ça, ça m'embêterait un petit peu. Euh, j'aime bien faire les donjons, euh, à ce niveau-là, j'aime bien faire les donjons une fois, parce que les quêtes rapportent, les quêtes rapportent vraiment beaucoup, euh, vraiment beaucoup d'expérience. Et, euh, il faut alterner, euh, pour l'expérience, il faudrait alterner, euh, donjons et quêtes, quoi, euh, c'est vraiment, euh, voilà, on est tous morts, ou presque. Il faut vraiment savoir alterner les deux, en fait. Donc, comme je disais, donjons et quêtes, parce que, euh, c'est, c'est super important. Euh, alors ici, euh, oui, ça c'est vraiment pas mal. Alors, en espérant que je vais réussir à le choper, voilà, 1100 par quête, hein, c'est, euh, c'est vraiment, euh, vraiment sympa. Euh, à ce moment-là. Alors que le moine nous dit que... Merde ! Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, j'espère qu'on va pas devoir, euh, qu'il va pas nous lâcher, parce que, euh, sinon ça va être pompon pour retrouver un nouveau île. En ce temps-là, moi, je vais dire le... Donc, voilà, ici, on va devoir tuer... Moi, je vais tuer les serveuses ante. Ça devrait pas être trop compliqué. Non, entendu, j'avais du loot, mais quelqu'un me l'a piqué. Ah, voilà. Bon les effets visuels sont vraiment sympathiques C'est vraiment une classe que j'aime bien jouer Autant j'avais vraiment jamais essayé Autant là c'est vraiment une classe qui me plaît Plutôt bien Donc voilà Des étafes Alors Ça non Des enchantements Ouais yes Ça need Et ça des enchantements Bon bah voilà j'ai tout gagné Ça ça fait plaisir Quand on gagne tout Comme ça ça fait vraiment plaisir Alors qu'on va pouvoir On pourra rendre la quête Je pensais me faire en rush Donc c'est à dire me faire Qu'un niveau plus haut que le mien Me fasse le donjon à ma place Mais apparemment Bah vu que Le donjon d'ombre croc Bah c'est celui qu'on est Parti en premier Bah ça devrait poser aucun souci à ce niveau là Alors il faut savoir que Les donjons Il y en a Il y en a des dizaines et des dizaines Dans World of Warcraft Les donjons principaux Je les connais pas Enfin si je les connais Mais je veux dire Je les connais pas par coeur Je sais qu'il y a ombre croc Rache feu Il y en a d'autres Il y en a encore d'autres Carverne des Lamentations Voilà Enfin c'est C'est plusieurs parmi tant d'autres Il y a les donjons de fer à l'as Ceci Il y en a vraiment Vraiment beaucoup Alors que là J'ai déjà une partie de maquette Qui vient de se valider Donc il me reste deux parties Avoir un cristal Donc vous voyez l'expérience J'ai pas encore fait une seule quête Depuis que je suis niveau 20 Et l'expérience est déjà montée Bah montée à plus de 56% Donc les donjons C'est une manière de gagner de l'XP Vraiment très rapidement Mais il faut Il faut faire des donjons différents Et faire les quêtes des donjons surtout Parce que si vous faites pas les quêtes des donjons Bah vous perdez un peu d'expérience Et bon c'est un peu dommage Un peu dommage de perdre De perdre de l'expérience quoi Au niveau rapport Expérience temps Je pense que le fait de faire des donjons Et des quêtes Comme ça Comme je le fais actuellement C'est pas un trop mauvais ratio A ce niveau là Donc maintenant je vais essayer de vous montrer A chaque fois les donjons que je fais Peut-être pas en commenter Parce que c'est très long Mais J'essayerai de commenter un maximum Quand même Histoire d'être D'être présent Et de pas faire tout le temps des timelapses Même si les timelapses c'est cool Parce que On enregistre beaucoup En très peu de temps Là actuellement L'épisode Qui précède celui-ci Il montre vraiment L'expérience que j'ai fait Entre le niveau 16 et le niveau 20 Je l'ai fait en à peu près 2h Donc j'espère faire un timelapse assez court De ces 2h Disons Moi je pensais faire ça Une vingtaine de minutes Donc en x10 Ça devrait pas poser de problème A mon sens Mais maintenant Ça pourrait en poser Parce que je n'ai jamais fait de timelapse De ma vie Donc Bon Je sais pas comment Comment ça se déroule Je connais pas le logiciel Pour le faire Mais je vais trouver Je vais me renseigner sur internet De toute façon Enfin de toute façon Au moment où je vous parle L'épisode est déjà fait De toute façon Donc Donc voilà Mais avant de le faire Je savais pas comment le faire Et ça Ça c'est plus compliqué Ça c'est vraiment le plus compliqué Apprendre à faire un timelapse Vous voyez c'est moi qui fais les grosses AE bleues là C'est cool J'aime beaucoup J'aime vraiment beaucoup Le style de l'AOE bleu Comme ça C'est fun C'est vraiment fun Alors que bon Là on est déjà à 64% On a fait deux Même pas deux Deux salles de trash Et on est à 64% Alors ici Ça c'est pas pour moi Désenchantement Alors supérieur Je vais les transformer en inférieur Voilà C'est ça qui est bien aussi Quand on monte les métiers en même temps C'est qu'on se fait de l'expérience Enfin Ici on se fait pas énormément d'expérience Parce qu'il y a pas de métier de récolte On se fait de l'expérience De métier Si je puis dire Mais Oula On se fait de l'expérience de métier Et on se fait aussi De l'expérience Pour monter des niveaux Donc c'est fun Alors là il faut Alors ici la ceinture J'ai pas de ceinture Mais c'est force endu Donc c'est pas pour moi Moi les stats que je dois prioriser Ce sont Un tel Et Un tel esprit Alors pourquoi un tel esprit L'intelligence Parce que C'est une C'est une stat prioritaire C'est ma stat qui va Augmenter ma puissance d'attaque Mon PDS Et l'esprit parce que C'est ce qui gère Ma régénération de mana Donc avec beaucoup d'esprits On a une énorme régénération Avec très peu d'esprit On a une très petite régénération Pareil avec l'intelligence Plus on a d'intelligence Plus on est fort Moi on a d'intelligence Moi on est fort Ça me paraît être logique Donc comme vous pouvez le voir Enfin je ne sais pas si vous le voyez Et la plupart des gens Qui sont avec moi Sont de niveau 20 à 21 Mais ils ont déjà Énormément de stuff Ils sont La plupart sont Stuff héritage Ça c'est un petit peu Un petit peu chiant Si je puis dire De tomber sur des gens Qui sont Full stuff héritage Dans les donjons Parce que du coup Ils sont beaucoup plus forts Et au Kiki meter Au DPS meter Comme on appelle ça Bah on a l'impression D'être des boulets En fait On est les derniers Donc on a l'impression D'être des boulets Donc en fait Ce n'est pas du tout le cas C'est vraiment Vraiment pas du tout le cas Alors Crystal enchanté D'Arguelen Je ne sais pas Où est Arguelen Il y a un de mes coéquipiers Qui vient de prendre le niveau Donc nous On va lui dire On va lui dire GG Alors pour son niveau Alors pourquoi GG En GG En fait C'est la première version De Good Games Qui veut dire Bien joué En fait Donc à chaque fois Qu'on monte d'un niveau Ou qu'on fait un haut fait En général On dit GG Ou bien joué Gros Enfin Vous avez plein de Plein de connotations Totalement différentes Qui veulent dire Exactement la même chose Alors ce qui est bien Avec le mage Comme avec le prêtre C'est les attaques à distance Moi j'aime vraiment bien ça Les attaques à distance C'est quelque chose Que j'aime vraiment beaucoup J'aime pas être au cac Au cac Donc au corps à corps J'aime vraiment pas être au cac C'est quelque chose De désagréable Je sais pas Je trouve qu'on a Plus de marge de manœuvre A jouer au A distance Que de jouer au corps à corps Après c'est une question C'est une question de goût Mais je préfère largement Largement jouer A la distance Parce que Parce que Parce que j'aime bien ça Moi Après chacun ses goûts Je sais que la plupart La plupart des gens Aiment aussi jouer En cac Il y a beaucoup de gens Qui aiment bien jouer le cac Parce que justement Ils aiment pas la distance Ils aiment bien être Au plus près de l'attaque Donc Après c'est Dépendant des gens Ici on va bientôt passer Niveau 21 On est déjà A 83% Le niveau 21 Est très très proche Je dirais qu'ici A la fin du donjon On sera niveau 21 Au minimum Donc Alors c'est une épée Donc ça ne m'intéresse pas Donc Hop Désenchantement Et le seigneur Walden Qui devra être Le dernier Rempart Avant notre victoire Au donjon d'Ombrecrow Mais il me faudra encore Que je reste dans ce donjon Pendant un petit temps Pour trouver Le cristal enchanté Dargolen Parce que je ne sais pas Où est ce dernier Je me suis pas renseigné Plus que ça Sur la quête Mais je sais que la quête Donne Donne une bonne grosse Un bon gros bâton Qui fait bien mal Donc Et c'est juste De les pics en plus Donc Enfin pas de les pics Du rare Plutôt C'est du bleu Donc c'est du rare Donc on voit ici Le 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 démoniste Et le Son Son Pet Parce que le démoniste C'est aussi un pet Ils sont Ils sont très très forts Très 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 forts Après Bon je dis C'est comme je le dis Ça reste dans ce stuff héritage Donc du coup C'est pas comparatif J'aimerais pas qu'on compare Avec les mêmes stuff Les mêmes niveaux 10 levels Ce que ça donne Moi j'aurais l'avantage Qu'ici je serais Plus fort Que quelqu'un Qui arrive dans un À partir du niveau 85 Je serais je pense plus fort Parce que j'aurais du stuff En conséquence De De ce que j'ai commencé à faire Aussi Donc De toute façon On découvrira les zones Ensemble Je vais essayer de diversifier Un peu ce qui se fait Dans World of Warcraft Il y a vraiment pas mal De choses à faire Je vous montrerai aussi Les raids Je vous apprendrai aussi Quelques trucs Et astuces Par rapport Au jeu Parce que je me rends compte Que c'est pas forcément Facile de débuter De débuter Sur World of Warcraft Quand on est débutant C'est Encore la fois passée Avec un gars De ma guilde Sur Trocferoth On était en donjon De Misty of Pandaria Et il y avait un tank Et le tank Bah il maîtrisait Pas trop trop sa classe Quoi donc On l'a Les autres membres du groupe L'ont un petit peu pourri Parce que justement Il ne savait pas jouer Au lieu Ah voilà Niveau 21 Sans même rien faire Au lieu de Bah au lieu de l'aider Non non Ils l'ont pourri Ils l'ont pourri Ils l'ont pourri Ils l'ont pourri Parce que ça donne pas forcément Envie aux gens De s'améliorer Et ça je trouve ça Un petit peu Un petit peu dommage Justement De ne pas aider les gens Quand ils ne connaissent pas Leur classe Moi ça me semblerait Enfin Je suis en même temps Le GM d'une guilde Donc pour moi Ça me semble logique D'aider D'aider les membres Qui ont Qui ont un souci Je me verrais mal Je me verrais mal Refuser à un de mes membres Pour en même temps C'est dans une guilde Mais Je me verrais mal Refuser à un de mes membres De lui dire Ah non 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 Je ne t'aide pas Parce que je t'aime pas Ou parce que T'es une grosse merde Voilà Enfin je sais pas Faut être un minimum Un minimum humain aussi On a tous débuté Dans quelque chose Et c'est un peu La grande faiblesse De WoW Actuellement C'est que Le contenu Est devenu facile Pour certains joueurs Moi je trouve pas Qu'il soit devenu Plus facile que ça C'est vrai que La montée de niveau Est plus simple C'est vrai que Les quêtes sont Beaucoup plus simples Mais c'est pas de la facilité C'est justement Pour permettre Aux nouveaux joueurs Qui arrivent De rattraper leur retard C'est pas pour Faciliter les choses Et ça la plupart des gens Ne veulent pas le comprendre La plupart des joueurs Que vous trouverez Sur les fans sites Vont vous dire Oui c'était mieux Avant Avant il y avait De la difficulté Où on perd Toutes ces difficultés De toute façon Moi je me désabonne Voilà Et ils sont toujours abonnés Et ils continuent à y jouer Donc C'est un peu Des râleurs Mais ils râlent Sans vraiment Vraiment savoir Pourquoi il râle Il râle à propos de la difficulté Il râle à propos de ci A propos de ça Mais en attendant Il continue à jouer C'est vrai que la difficulté En mode héroïque Là on ressent une vraie difficulté En mode héroïque de raid Là c'est vrai C'est vrai qu'on ressent Une vraie difficulté J'en ai fait Il y a un Il y a pas longtemps Je peux vous dire Que moi Qui pensais avoir Un bon DPS Avec le bon stuff Sur mon prêtre J'ai été Waouh J'ai quand même été Vachement surpris Quoi Parce que Bon Ça envoie du pâté Faut envoyer du pâté Pour pouvoir faire Vraiment bien Les Les donjons Quoi Clairement Faut envoyer du pâté Clairement Comme j'ai le poil brillant J'aimerais bien Que tu me permette De me rendre maquette Là Et que tu ouvres La dernière partie Parce qu'on a pas encore fini Pour que je puisse Choper le cristal De résonance Darguelen Voilà Merci Seigneur Godfrey Moi j'espère Que c'est sur lui Qu'on va avoir Le cristal De résonance Darguelen De cristal enchanté De cristal enchanté Pas de résonance Enchanté Cristal enchanté Cristal de résonance C'est autre chose C'est une monture C'est une monture Une monture qui se loot A un très faible niveau Très très faible Dès le premier niveau Dès la première fois Dès la première fois où ils vont dans l'instance Pas le premier niveau Parce qu'il faut être minimum niveau 60 Pour pouvoir rentrer dans cette instance C'est une instance de raid Qui maintenant est sur le table Au niveau 90 De toute façon C'est devenu facile Alors je vous montrerai aussi Un petit soulotage Bah tiens je vous ferai à l'occasion Quand je serai au niveau 90 Le soulotage D'une ou deux instances Peut-être en live Je sais pas Ça dépendra du nombre D'abonnés que j'ai Et du nombre de personnes Qui me suivent En tout cas sur cette série Voilà on y arrive petit à petit Mais on va y arriver J'espère choper le cristal de résonance Puis de toute façon On se laissera ici A la fin du donjon Ce sera la fin de cet épisode ici On essayera de se retrouver Vers le niveau 25 Justement Alors bah pour essayer de faire ça Tous les 5 niveaux Histoire que bon Vous ne voyez pas que les phases Trop trop chiantes Du jeu Parce que c'est vrai Qu'il y a certaines phases Qui sont très chiantes Bon je dis ça Parce que j'ai plusieurs persos J'en ai déjà monté plusieurs Donc je connais un peu Les phases de jeu Mais ça prend Bon là je suis déjà Rien que sur ce perso Je suis déjà à 11h de jeu Et je suis que niveau 20 Donc ça reste très Je vais vous dire exactement Combien je suis Voilà Pardon Slash play Je suis à 13h de jeu Sur ce personnage On va savoir qu'en tout Sur mon personnage principal Par exemple J'ai 81 Jours de jeu Sur ce personnage Donc là c'est un boss Vraiment vous voyez Il y a vraiment plus longtemps Pour le battre Voilà Alors que Nous avons vaincu Et que j'ai eu le haut fait Ici Donc voilà C'est la première fois Pour la plupart des gens Qui le faisait Alors que moi J'ai encore besoin Du cristal Enchanté d'Arguelen Je ne sais pas où il est Je ne sais absolument pas où il est Bon bah je vais chercher ça Tranquillement Et puis voilà Et puis bah écoutez Je vous laisse On va finir cet épisode là dessus Sur une petite note joyeuse Où on va danser Avec Le worgen Hop là Et puis je vous souhaite A tous une bonne journée Et une bonne soirée Et puis faites ce que vous avez à faire Allez salut On se retrouve vite fait Pour l'épisode 9 Bande de petits poulets